Bonjour à tous et bienvenue dans les Chroniques de la Gare. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation des coloriages terminés du mois de mars. Alors j'en ai pas fait beaucoup ce mois-ci, on aurait pu penser qu'avec le confinement j'aurais beaucoup colorié, mais pas du tout puisque fin mars on a aussi eu la sortie du jeu Animal Crossing et je passe énormément de temps dessus. Le premier coloriage, je vous l'avais montré à la fin de ma dernière vidéo sur mes coloriages du mois de février, c'était mon encours. Il s'agit donc de l'illustration de Colors Therapy Anna, qui est une fille sur Instagram que j'aime beaucoup. J'appelle ce petit colo l'échantillon diamant, ça change de ce que j'ai l'habitude de colorier, il était simple et rapide à faire. Donc je l'ai fait principalement au polychromos et en fait j'ai utilisé les prismacolores juste pour rajouter des petites touches de noir. Le fond est réalisé au Néocolore 2 et j'ai mis du posca blanc là pour rendre un petit peu plus lumineux tous les diamants. J'aime bien ce que j'en ai fait, il est assez lumineux, j'espère qu'il lui a plu aussi. Pour le deuxième colo, on retrouve le livre des vitraux. Donc celui-ci c'est un trio, je l'ai réalisé avec AlexColo69 et LilisColo sur Instagram. Comme d'habitude, il est fait avec mon ensemble de crayons aquarellables, donc il y a les Inktense, Prismacolor Aqua, Artgrip Aqua et Goldfaber Aqua. Le fond est réalisé au Néocolore 2 pour la partie grise et verte. J'ai rajouté un petit liseré argenté qui ne se verra pas je pense sur la vidéo, on le voit un petit peu ici, pour faire ressortir les personnages. Parce que là, vous voyez, le bas du lapin blanc, ça faisait très gris et gris et je trouvais qu'il ne ressortait pas assez. Donc je suis très contente de ce petit coloriage. Bon, comme d'habitude, c'est Alice, vous savez que j'adore ce dessin animé, donc je suis rarement déçue par un coloriage sur ce thème. Les deux autres étaient super jolis aussi, je vous invite à aller les voir sur Instagram. En troisième, il s'agit de Tiana que vous aviez choisi sur Instagram. Alors celui-ci, j'ai commencé par faire Tiana et Navine aux couleurs du dessin animé, comme à chaque fois que je fais un Disney. Et en fait, pour le fond, c'est vrai qu'avec toutes ces petites formes géométriques là, j'avais pas trop d'idées. Et je me suis dit, bon bah reprends les couleurs des personnages, ça te donnera une idée. Alors moi, j'avais l'impression d'être partie complètement dans tous les sens, mais il vous a quand même bien plu sur Instagram. Et moi, j'aime bien ce que ça donne, c'est très lumineux. Je suis assez satisfaite du rendu. Le mois prochain, il y aura encore un trio dans celui-ci. Je vous garde la surprise duquel. Ensuite, on passe au marque-page du mois. Donc il s'agit de Blanche-Neige et de La Méchante Reine. C'est un duo réalisé avec Déborah Colors Passion. Comme d'habitude, feutre à alcool, Giotto et crayon pour les ombres. J'ai utilisé les Marco Renoir cette fois-ci. J'aime beaucoup la peau que j'ai réussi à faire avec. Ça a beau être ma première boîte de crayon, c'est vrai que je faisais pas trop de peau avec. Et là, je sais pas, j'aime bien les couleurs utilisées. Pour la petite maison, j'ai été regarder les couleurs du dessin animé, évidemment. Il y a un petit peu de stylo gel doré pour les cœurs avec l'épée là. J'en suis très contente comme la plupart de mes coloriages. Ensuite, j'ai fait ce petit marque-page en papier cadeau. C'était le papier cadeau pour mon anniversaire. C'est ma copine Floriane qui me l'a offert. Et je lui en ai fait un pour elle aussi. Mais évidemment, avec le confinement, je ne lui ai toujours pas donné. Coloriage suivant, c'est le Rita Berman, que j'ai quand même réussi à faire ce mois-ci. Donc il s'agit de cette petite paire de baskets fleuries. Alors j'aime beaucoup ce coloriage, je le trouve très printanier. Il ne m'a pas pris énormément de temps à faire. J'ai fait le fond au pastel sec pour le ciel. Je voulais un espace de dégradé. Il n'est peut-être pas aussi fondu que ce que j'aurais voulu, mais je suis assez contente. Et j'ai refait des petits points avec ma gomme. Mais là, ce n'est pas tout à fait des points. J'ai essayé de faire plusieurs petites tâches à côté pour faire des formes un peu aléatoires. Je l'ai réalisé au Castle Art. De toute façon, ce livre, je vais essayer de le faire avec les Castle Art essentiellement. J'aime bien donner une boîte de crayons par livre. Ça m'oblige à les utiliser un petit peu. Sinon, c'est vrai que des fois, on laisserait des gammes de côté. Je suis un peu déçue par les ombres sur les chaussures. Je trouve que pour tout ce qui est là, dans la partie rouge, en tout cas, ça ne ressort pas beaucoup. Pourtant, j'ai mis du noir en base. Mais ça ne se voit pas trop. Je suis quand même très contente du résultat. Il me plaît beaucoup. Ensuite, on passe au Art Deco tome 2. Je vous l'avais dit dans ma vidéo de présentation de mes livres. Il n'était pas encore commencé, tout simplement parce que c'est un achat d'occasion. Et en fait, il y a déjà deux colos de fées et deux de commencé dans ce livre. Et moi, j'aime bien m'approprier un livre pour arriver à me lancer dedans. Donc, j'ai repris ce colo qui était déjà fait. En fait, il y avait juste un aplat de couleurs au feutre sur Tigrou et sur les petites arabesques là. J'essaierai de vous mettre une image du colo avant. Et en fait, moi, j'ai remis des ombres sur tout le Tigrou. Donc, le nez, la partie orange, le jaune. J'ai refait un petit fond ici au Neo Color 2. Donc, les crayons utilisés pour repasser, c'est du Polychromos. J'ai refait des ombres sur les arabesques. J'ai fait des ombres dans les fleurs. Je ne sais pas si ça se voit énormément. Si, quand même. Et j'ai utilisé du stylo gel doré et argenté pour repasser les petites billes. J'aime bien le résultat. C'est vrai que s'il était vierge, je ne pense pas que je ne me serais tellement éloignée de ce qui était fait à la base. Puisque, bon, Tigrou, c'est Tigrou. Vous savez que moi, je ne change pas les couleurs du Disney. Les feuilles, c'est vert. Et les petites fleurs, ça ressemble quand même pas mal à des marguerites. Et comme les colos Art Déco sont quand même pas mal chargés, rester en blanc, c'est pas mal. Pour éviter de surcharger encore le coloriage. Donc j'en suis contente. Et maintenant que j'ai réussi à m'approprier cette page, je pense que je vais faire pareil avec les autres coloriages commencés. Et je pourrais enfin me lancer complètement dans ce livre. Pour le dernier coloriage du mois, on retourne dans le vitraux. Il s'agit de Maléfique. C'est encore un trio avec AlexSkolo69 et LilySkolo. Il est réalisé avec les Heartgrip Aqua, Intense et Prisma Aqua. Le fond ici, c'est de la peinture acrylique noire. Et pour ce qui est la partie violette et la partie dorée, ce sont des gélatos. Donc ça faisait un petit moment que je ne les avais pas ressortis. Le personnage est quand même très noir, donc je voulais un fond assez clair qui laisse un petit peu entrer de lumière dans le coloriage. J'ai essayé aussi de rendre le corbeau un peu plus foncé en repassant une deuxième couche de noir. Pour pas qu'il se confonde complètement avec Maléfique, mais bon. Avec des personnages tout foncés comme ça, c'est difficile de les faire ressortir. Je suis quand même très contente du résultat. Pareil, n'hésitez pas à aller voir les autres coloriages qui ont été faits. Par mes colocopines sur Instagram. Voilà, je n'ai pas d'encours à vous montrer. Puisque j'ai déjà terminé mon premier coloriage d'avril. Puisqu'en fait, il a été à cheval sur mars-avril. Il s'agit encore d'un duo. Je vous laisse la surprise pour la vidéo du mois prochain. Pour la prochaine vidéo, alors soit vous aurez la présentation du Coloring Heaven. Je l'ai filmé dès que je l'ai reçu, mais je n'ai pas pris le temps de la monter ni de la mettre en ligne. Donc au moment où cette vidéo sortira, je ne sais pas encore si je l'aurais fait ou pas. Et sinon, ce sera le Speed Coloring que j'ai prévu déjà depuis un moment. En fait, avec le confinement, je ne suis pas toute seule à la maison. Et du coup, je n'aime pas trop filmer quand je ne suis pas seule. Ça me gêne. En plus, mon chéri ne me fait pas du tout de réflexion ou quoi. Il ne se moque pas, donc il n'y a pas de raison. Mais bon, ça me gêne, c'est comme ça. Donc si je fais des vidéos, ce sera vraiment des trucs où je ne parle pas. Donc comme le Speed Coloring, où je ferai peut-être juste une petite intro au début et c'est tout. Je fais aussi ma petite figurine en pas de fimo, mais du coup, pareil, elle a été laissée de côté depuis le début du confinement. J'espère que vous restez tous bien chez vous pour vous protéger et pour protéger les autres aussi. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.